Dans une petite ville, il y avait trois voisins. Mr. Black, Mr. Brown et Mr. White. Un trio assez coloré. Lequel a volé un collier dans la seule bijouterie de la ville ? Honnêtement, je n'en ai aucune idée. Mais peut-être que toi, oui. Voici quelques énigmes difficiles que tu devras résoudre pour obtenir le titre du meilleur détective au monde. Les résultats t'attendent à la fin. 1. Les bijoux disparus C'était l'anniversaire de mariage de M. et Mme Smith. Mme Smith allait mettre les boucles d'oreilles en diamant que son mari lui avait offert pour leur mariage. Mais quand elle a ouvert sa boîte à bijoux, elle a été choquée de voir que les boucles d'oreilles avaient disparu. Elle a appelé ses filles adolescentes, Dora et Laura. « Je vous ai dit mille fois de ne pas toucher à mes affaires. Qui a pris mes bijoux cette fois ? » Dora était indignée. « Je n'ai pas touché à ta boîte à bijoux. » Laura a aussi nié avoir touché aux affaires de sa mère. « Pourquoi j'aurais besoin de tes vieilles boucles d'oreilles ? » C'est plus que 10 secondes te suffiront pour découvrir laquelle ment. C'est Laura qui a volé les boucles d'oreilles. Sa mère n'a pas précisé quel bijou avait disparu. Oh oh ! Un homme était épuisé après une longue journée de travail. Mais quand il s'est enfin glissé dans son lit, il n'arrivait pas à s'endormir. Il se tournait et se retournait jusqu'à ce que finalement, il prenne son téléphone portable, compose un numéro, écoute plusieurs longues tonalités et raccroche. Après ça, il s'est immédiatement endormi. Comment est-ce possible ? Son voisin d'à côté ronflait très fort, mais la sonnerie du téléphone l'a réveillée. Et c'est à ce moment que l'homme a finalement réussi à s'endormir. Numéro 3. Un accident sur un bateau de croisière. L'officier Larsson s'occupait de la sécurité sur un bateau de croisière de luxe. Un jour, le navire a traversé une terrible tempête. La plupart des passagers sont restés dans leur cabine parce qu'ils avaient tous le mal de mer, à cause des énormes vagues. Mais soudain, l'officier a entendu un bruit étrange venant du pont. Il s'y est précipité et a trouvé un homme inconscient allongé sur le sol. Quand l'homme a repris connaissance, il a dit à Larsson qu'il était en chemin pour aller dans sa cabine quand quelqu'un l'a frappé sur la tête et a pris son argent et son téléphone. L'officier Larsson a trouvé deux suspects, Mike et Jacob. Mike a dit qu'au moment du vol, il s'entraînait à la salle de sport du bateau. Et Jacob a dit qu'il était aux toilettes parce qu'il se sentait vraiment mal. Qui ment certainement ? Mike, si les vagues sont assez fortes pour rendre les gens malades, la salle de sport serait sans doute fermée pour éviter que le matériel ne tombe et ne blesse quelqu'un. Numéro 4, un entraîneur de football disparu. Un jour, un célèbre entraîneur de football a disparu dans les vestiaires. Le détective a trois suspects, tous de l'équipe du coach. Brandon dit qu'après l'entraînement, il est resté sur le terrain pour se perfectionner un peu plus. Andrew explique qu'il a dû quitter le terrain immédiatement après l'entraînement en raison d'une urgence familiale. et James prétend que le coach était toujours là quand il a quitté les vestiaires. Qui est le kidnappeur ? C'est Andrew. S'il avait dû partir si vite, il n'aurait pas eu le temps d'aller aux vestiaires. Pourtant, il porte des vêtements normaux, pas sa tenue de foot. Sous une chaleur raccablante, l'agent Robinson roulait sur une route de campagne. Soudain, il a aperçu un autostopper sur le bord de la route et s'est arrêté pour le faire mouter dans sa voiture. L'homme était très reconnaissant. Il a dit qu'il attendait que quelqu'un le ramasse depuis plus de deux heures. Puis il a offert du chocolat au policier. Robinson a refusé la friandise et a dit à l'autostopper qu'il recherchait un groupe de braqueurs de banque. L'autostopper s'est soudain exclamé « Une voiture rouge vient de me passer devant. Ça doit être eux. Mais ils allaient dans l'autre sens. Il va falloir faire demi-tour. » Mais Robinson l'a immédiatement emmené au poste de police. Et oui, l'homme s'est avéré être l'un des voleurs. Comment le policier l'a-t-il su ? Si l'autostopper avait été au bord de la route pendant deux heures sous la canicule, son chocolat aurait déjà fondu. Donc il a menti pour entraîner Robinson dans la mauvaise direction. 6. Une erreur embarrassante Lily, employée d'agence immobilière, montrait une maison luxueuse à une famille aisée. La famille aimait tout de la maison, sauf une chose. Il y avait d'énormes baies vitrées du plancher au plafond. Et les parents craignaient que leur petit garçon ne casse la vitre sans faire exprès et tombe. Lily voulait vraiment conclure cette vente. Alors elle a décidé de leur prouver que les vitres étaient incassables. Elle s'est précipitée vers la fenêtre et l'a heurtée à toute vitesse. La vitre, en effet, ne s'est pas brisée. Mais Lily a bien traversé la fenêtre et s'est retrouvée par terre perplexe. Que s'est-il passé ? La vitre ne s'est pas brisée, mais elle est sortie de sa structure. Numéro 7, un crayon par terre. On a demandé à cinq personnes de passer par-dessus un crayon qui était posé sur le sol. Mais aucun d'entre eux n'a réussi à le faire. Quel était le problème avec cette mission apparemment simple ? Le crayon était placé contre le mur. Numéro 8, un nombre étrange. Tu as dix secondes pour savoir dans quelle situation tu regardes le chiffre 2, mais tu dis dix. Ça arrive quand on regarde une horloge. Héhé, il est dix heures dix. Numéro 9, une sortie manquante. Il était une fois une princesse enfermée dans une pièce au sommet d'une grande tour. Elle a découvert qu'elle ne pouvait s'échapper que par la quatrième porte. Le problème, c'est qu'il n'y avait que trois portes dans la pièce. Comment peut-elle trouver la porte numéro 4 ? Souviens-toi, tu n'as que dix secondes pour aider la princesse à se libérer. Regarde les symboles sur les portes. Ce sont en fait des chiffres. Ça veut dire que la princesse doit sortir par la première porte. Numéro 10, une horrible échelle. Tu as été kidnappé par un fou des énigmes. Tu te retrouves au fond d'un puits profond. Tu essaies de grimper au mur, mais ils sont trop glissants. Le seul moyen de s'échapper est une échelle avec des lames tranchantes comme des lames de rasoir au lieu de barreaux ordinaires. Comment peux-tu grimper à l'échelle et te mettre en sécurité sans te blesser ? Vite, l'horloge tourne. Il suffit de retourner l'échelle. Numéro 11, première lumière. Tu entres dans une pièce sombre. Tu sais qu'il y a dans cette pièce une cuisinière à gaz, une bougie et une lampe au kérosène. Heureusement, tu as une boîte d'allumettes dans ta poche. Que vas-tu allumer en premier ? La première chose que tu dois allumer est sans aucun doute une allumette. Numéro 12, patients mystérieux. Deux conducteurs, Chris et James, ont tous les deux été emmenés à l'hôpital. Chris avait une entorse à l'épaule et James était gravement blessé. Pourtant, leurs voitures n'ont pas été endommagées du tout. Tu as dix secondes pour découvrir ce qui est arrivé à ces messieurs. Les conducteurs se sont battus. Leurs voitures n'étaient pas du tout impliquées. 13, un lieu sûr. Tu marches dans la forêt et tu vois soudain un carrefour avec un homme au milieu. Une route mène à un village où vit une multitude de bandits et à l'autre, à un endroit sûr. Tu ne sais pas si cette personne est un malfaiteur, mais tu peux lui poser une question pour te mettre en sécurité. Si l'homme est un bandit, il mentira. S'il est bon, il te dira la vérité. Quelle question devrais-tu poser ? La question devrait être « Où est ton village ? » Si cette personne est innocente, il te dirigera vers un endroit sûr. Si c'est un méchant, il mentira et montrera du doigt l'endroit sûr aussi. Numéro 14, le premier. Deux personnes marchent l'une vers l'autre. Ce sont deux hommes du même âge qui occupent des postes similaires. Quel sera le premier à saluer l'autre ? Tu as 10 secondes pour le découvrir. Le plus poli, évidemment. Ok, il est temps de voir si tu t'approches du titre de Sherlock moderne. Dis-moi combien de bonnes réponses tu as dans les commentaires. Si tu as résolu 0 à 4 énigmes, tu es à seulement 30% du niveau de détective. Oh oh, tu ne devrais peut-être pas accepter de dossier tout de suite. Mais tu peux renforcer tes compétences en résolution d'énigmes si tu t'entraînes davantage. Si ton score est de 5 à 9 énigmes résolues, tu es un Sherlock à 60%. Pas mal, mais tu peux t'améliorer. Entraîne-toi un peu plus avec des casse-tête qui mettront ta logique à l'épreuve. Et enfin, si tu as élucidé 10 à 14 mystères, tu peux affirmer que tu es un vrai détective à 100%. Donc si quelque chose disparaît dans la bijouterie du coin, n'oublie pas d'offrir ton aide, parce que tu es un vrai joyau. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors donne un j'aime à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu vas sans doute adorer. Il suffit de cliquer à gauche ou à droite et souviens-toi, reste du côté sympa de la vie.